C'est avec une immense foule composée de fidèles venus de l'intérieur du Sénégal, de la sous-région et d'ailleurs, qu'a eu lieu la 34e édition de l'Aziara annuelle de Madinatul Khouda. Avec l'autorisation du Khalif général de Madinatul Khouda, Tcherno Ahmadou Balne, le Coran y a été lu plusieurs fois pour formuler des prières à l'endroit d'une paix durable au Sénégal et dans la sous-région et en faveur d'une unité des cœurs et des esprits. Qui connaît Tcherno Ahmadou, il est dans cette voie. Chaque année, chaque jour, il presse l'unité, la paix. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir la situation qui a toujours prévalu dans cette cité religieuse. Mais nous pouvons adduire et assumer qu'il est le garant de la paix dans cette cité et dans la sous-région. Parce qu'il dit en poulard, il l'a dit en poulard, lui, Tcherno, Il ne le taquine jamais. Et si on le taquine, il part d'où pour vous montrer la dimension de l'Aziara. C'est cette modestie de Tcherno qui est aujourd'hui responsable de ce relaiement de tous ces pays limitrophes à Madinatul Khouda. Le manque d'eau et l'insuffisance des agents de sécurité étaient parmi les difficultés qui ont marqué l'organisation de cette 34e édition. On est confrontés à un problème énorme d'eau. Je fais partie des gens qui ont rencontré les autorités régionales de Khouda. Mais toutes nos demandes sont restées sans suite. Nous l'appellons surtout aux autorités étatiques du Sénégal pour leur dire que nous sommes des citoyens entiers de ce pays. Tcherno, il représente ce que tous les califs généraux du Sénégal représentent. Nous aurions aimé qu'ils soient traités au même pied d'égalité que ces marabouts, ces sèvres religieux du Sénégal. Parce qu'ils pressent la paix comme eux. Nous aurions souhaité que cette ziara soit reconnue par l'État, que cette ziara soit considérée comme tout événement religieux qui s'organise dans le pays. Vraiment, ça c'est le souhait de tous les disciples. Les autorités étatiques le savent, tous les disciples de Tcherno, Tcherno n'a jamais été un opposant. Il a toujours cheminé avec le pouvoir en place et c'est pas joli de nous voir comme ça aujourd'hui. Ça vraiment nous le déplorons. Un rassemblement aussi de dimensions sous-raisonnantes. Il est nécessaire que l'État, surtout au niveau sécuritaire, que la sécurité soit renforcée. Eux égard à la forte affluence des fidèles musulmans à la ziara annuelle de Madinatul Khouda, les disciples du khalif Tcherno Ahmadou Baldé réclament l'enrôlement de l'organisation de cet événement religieux dans le chronogramme des réunions du Comité Régional de Développement.